Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors qu'aucune éolienne en mer n'est pour l'instant installée en France et Outre-mer, l'État se prépare toutefois à en tirer des revenus. Dans la loi de finances pour 2022, un amendement fixe la taxation des éoliennes en mer, notamment celles situées dans le domaine public et celles installées en zone économique exclusive, telles que celles qui existent au large de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Nous avons vu hier que les zones économiques exclusives de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane se sont étendues depuis 2019 dans le cadre du programme anti-plaque et guia-plaque des Nations Unies. L'État organise donc la programmation pluriannuelle de l'énergie nationale ainsi que les documents stratégiques de façade nationale prévoient en effet leur installation. Les exploitants seront mis en concurrence en 2025 pour une première mise en service d'éoliennes en mer en 2029. Selon l'amendement, les fonds récoltés par cette taxe seront notamment affectés à des actions de connaissance et de protection de la biodiversité marine, à l'exploitation et à la transformation durable du produit halieutique et au développement d'autres activités marines et à la sûreté maritime. Le notamment précisé dans le texte ouvre tous les possibles. Pour les éoliennes situées sur le domaine public maritime, la taxe existe déjà. Elle sera inchangée ainsi que sa répartition. 50% vont aux communes du littoral, 35% au comité des pêches, 10% à l'Office français de la biodiversité et 5% au sauvetage en mer. Pour les éoliennes en mer, la répartition n'est pas encore arrêtée. Dans les deux cas, la taxe sera de 18 605 euros précisément par mégawatt installé. À suivre donc. À demain. Prenez soin de vous.